Hey salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de gameplay avec Proxima 5R5 et du coup on est contre le petit Wolverine, donc j'ai fait mon petit RDL donc j'ai un petit peu souffert avec Starlord et avec Proxima mais je ne suis pas mort, voilà, je l'ai fait comme ça, là va vite on voit qu'avec des 5R4, c'est la première fois que je leur fais vraiment comme ça le RDL et c'est vrai qu'avec des 5R4 c'est tranquille donc on va faire le petit test avec Proxima Midnight pourquoi je vais contre ce Wolverine ? tout simplement parce que ça va être le héros on va dire le plus résistant et sur lequel je vais pouvoir faire des dégâts énormes pourquoi ? parce qu'en gros sur le LOL le problème c'est qu'ils ont un gros réservoir de vie mais on ne peut pas, on ne peut pas faire de gros 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 dégâts parce qu'on est plafonné en fait et du coup je vais avec Proxima contre ce Wolverine parce qu'en théorie, en théorie il aura toutes ses vies quand j'aurai mon 75 de coups en fait mes 75 coups et donc toutes mes missions faites donc voilà, le but c'est vraiment de terminer les 75 coups d'avoir les 4 missions de terminée et de faire un gros gros SP2 qui le tue en un coup je dis bien en un coup, voilà je ne vais pas vous spoiler mais j'ai déjà fait un petit combat où je suis allé jusque là et on peut tuer 2 Wolverines comme ça facile vous allez voir allez on va essayer d'être le plus efficace possible ok donc il y a neutralisé donc là c'est les attaques puissantes donc là voilà, le but va vraiment être de le faire ré... oula, ça bug un peu ne vous inquiétez pas, normalement voilà, ça va le faire il faut juste, voilà, le problème c'est l'interception en fait c'est la truc d'interception parce que c'est vrai que dans le Royaume des Légendes ils ne sont pas très participatifs on va dire donc là on est pas mal donc là on va lui faire un premier SP2 vous allez voir, pour vous montrer un petit peu l'évolution des dégâts donc là vous voyez, ça fait de bons dégâts mais on n'est pas encore au maximum donc là on doit le parade donc sachant que si on perd notre combo parce qu'on a fait la mission de de précision d'interception si on perd notre combo ce qui est possible parce que, enfin c'est vrai qu'en GA c'est un peu celle-là en fait elle est périlleuse mais elle est très rapide à faire donc là, deuxième SP donc là on fait du 43 000, 43 000, 13 000, 43 000 alors on est à du 150 000 grosso modo et là il va avoir la mission d'interception et là ça va être chaud donc là on lui laisse faire son SP1 et après on va enchaîner on va faire un petit peu de coup quand même histoire de lui, ouais non voilà, de lui redonner un petit peu de histoire de lui redonner un petit peu de vie parce que le but je vous rappelle c'est qu'il soit au max de ses vies donc là, le but c'est vraiment allez, il faut qu'il nous fasse son SP là on en a une dernière à faire mince j'ai fait ma dernière tant pis bon, on l'a pas one shot du coup alors là, je vais le taper là vous voyez, j'ai fait ma mission ultime et du coup, j'ai pas la dernière j'aurai pas la dernière fury mais il y a moyen qu'on lui fasse bien mal donc là le but va être de faire la dernière interception voilà, elle est faite donc là on va essayer de le faire remonter en vie de le remonter au max et on va lui faire un SP on va lui faire un SP, peu importe un SP3 aucun problème allez, on le remonte donc là on le tape, on le tape, on le tape le but, je crois que c'est la première fois que j'essaye vraiment de faire remonter Wolverine en vie c'est la première fois et sachant que là mes attaques sont plus puissantes et dans une année que j'ai j'ai la précision directe donc là il est au max où il fait un gros SP3 bon, j'ai pas augmenté les dégâts c'est dommage est-ce que ça va être assez puissant et après on testera le SP2 ah non, ça va pas être assez puissant mais c'est normal, il n'y a pas des critiques mais bon, on lui enlève quand même 278 000 donc là le but va être de monter donc on le remet au max de ses vies et on fait un petit un petit SP2 allez, on lui fait un SP2 on va voir ce que ça donne il faut qu'il fasse des critiques il faut qu'il fasse des critiques tout à l'heure tout à l'heure j'ai fait un truc à 250 000 j'ai fait un truc à 250 000 mais après il y avait la dernière Fury mais bon, normalement normalement si je fais un critique où il faut c'est là que j'avais fait un critique mais c'est bizarre 250 000 comment ça serait que j'avais fait un 250 000 parce que là c'est chaud je me dis 250 000 c'est chelou quand même on va regarder un petit peu là ce qui est bien c'est qu'on peut tester un petit peu les coups là on est vraiment en mode test c'est dommage j'ai fait pas beaucoup de critiques alors pourtant j'ai une team un peu critique c'est pas une team full critique ça c'est sûr on va regarder un petit peu le SP1 c'est pas mal c'est pas mal du tout après c'est vrai que c'est bizarre parce que j'ai fait un coup à 250 000 à un moment et je trouve ça bizarre que j'arrive pas à le refaire contre le Wolverine c'est chelou c'est chelou c'est chelou mais en plus en plus non c'était pas c'était pas un moment où il y avait il y avait même pas il y avait même pas il y avait même pas il y avait juste la quatrième Fury en fait mais en soit il n'y avait pas d'histoire il n'y avait pas d'histoire de comment ça s'appelle d'assassin en fait parce qu'en gros j'ai fait un SP2 pour vous dire c'était contre qui contre Captain Marvel j'ai fait un SP2 et en fait en fait ce SP2 s'est terminé à donc ça a fait 80 000 80 000 et 250 000 du coup c'est pour ça que je trouve ça bizarre que je puisse pas faire un gros gros SP pareil contre 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 n'importe qui enfin on va retester contre eux là on commence à mettre un petit SP1 là c'est un petit test c'est un petit test bonus on va dire en théorie c'était que contre le Wolverine mais là c'est vraiment pour voir un petit peu ah je me suis fait avoir je me suis fait avoir bon c'est pas grave on aura testé contre le Volvi alors c'était pas aussi concluant que ce que je pensais je pensais vraiment que ça pourrait faire faire ce que j'ai fait en fait hors vidéo donc un 250 000 je pensais vraiment mais c'est chelou c'est vraiment chelou après après voilà je comprends pas pourquoi j'arrive pas à savoir pourquoi sachant que j'étais exactement dans la même condition ouais c'est à retester je referai des tests de toute façon mais c'est bizarre c'est bizarre je vais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais en gros en gros pour vous dire ce qui est bizarre c'est que là j'ai fait du 28 000 ok 28 000 mais sachant que alors il y avait une furie de moins mais est-ce que la furie de moins ferait que ça passerait de 80 000 à 28 000 ça me paraîtrait quand même un peu énorme voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous ce que vous ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez de cette puissance incroyable de Proxima qui de toute façon à ce niveau là au niveau où vous avez vous avez toutes les missions toutes les furies c'est le perso le plus puissant du jeu mais il faut y arriver c'est le plus compliqué il faut y arriver mais on va s'amuser je pense dans le lol n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est sortie exactement en même temps sur le lol pour voir du gameplay à plus haut niveau on va dire voilà là c'était plus je jouais sans sans stress de toute façon là j'ai fait mon tiers d'ail avec SS je me suis pris des coups à deux moments enfin voilà le but était vraiment juste d'arriver au vol vide faire des tests voilà juste faire des petits tests c'est euh pour se faire kiffer voilà en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et sur ce on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo de tout type allez salut à la prochaine à la prochaine